Oui, bonjour, Maryse Martin, « Vivre en harmonie, évolue en conscience ». Je suis avec Linda Cusson, qui est éducatrice, qui est coach familiale, qui est conférencière, auteure de ce livre-là, « Six règles d'or pour parents branchés ». J'aimerais ça qu'aujourd'hui, la capsule va parler de la routine du matin. Je trouve que ce n'est pas toujours facile pour avoir vu toi. Comment fonctionner pour qu'on débarque notre journée dans le calme avant de partir travailler avec la routine des enfants? Oui, ça c'est important. Dans quelle attitude je pars ma journée? Est-ce que je pars dans ma journée que j'ai déjà hâte à la fin de la journée qu'elle soit passée, me recoucher? Est-ce que je pars dans cette attitude-là, ça part difficile? C'est important de partir avec l'idée que, OK, moi aujourd'hui, je m'amuse avec mon enfant, je suis calme avec mon enfant. Tu penses avoir des pensées positives en se levant? Exact. Partir, puis bon, OK, go, on fait une belle journée. Oui. Si je pars comme ça, bien, je le dégage, je le dis, puis c'est beaucoup plus… ça se ressent, fait beaucoup plus dans une meilleure ambiance. Mais souvent, c'est ça, on part stressé. Là, comment faire? Puis c'est ça, on ramène le calme, on ramène tout ça. Puis, selon le besoin aussi. Bon, les vêtements des enfants, est-ce qu'on les prépare la veille? OK, bonne idée. Pour être plus calme, justement, le lendemain, avoir ça au moins de stress. Il y a des enfants qui ont besoin d'avoir des pictogrammes. Les enfants qui sont visuels, qui ont une perception visuelle, qui ont besoin de beaucoup de pictogrammes qui indiquent la séquence. Puis les pictogrammes, peux-tu expliquer un petit peu aux gens c'est quoi? C'est des images, je pense? Des images? Je vais te la montrer une. Ça, c'est sur le site Les pictogrammes. Moi, je parle de celui de l'habillement. Ça donne une idée à quoi ça peut ressembler. OK. OK. Sur le site Les pictogrammes, justement, toutes les séquences, comme celui-là, c'est l'habillement, pour l'organisation du matin. Tu vois quoi sur un site? Oui, les pictogrammes. OK. Puis, tu as ce petit bonhomme-là. Dans tout ce que vous avez besoin, comme pictogrammes, là, à l'eau. OK. C'est là-dessus. Et là, on commande ou comment ça fonctionne? Oui, de commander. Il y avait déjà plastifié? Non, non, non. OK. Tu reçois un livre avec tous les pictogrammes et un CD que tu peux télécharger. OK. On peut vous informer, c'est des fois, au CPE, à la garderie. Mais souvent, ils l'ont aux autres, ce petit bonhomme-là. OK. Ça peut vous aider. C'est des outils intéressants, ça. Oui, c'est ça. C'est qu'avec les pictogrammes, selon les sujets, comme la routine du matin, comme l'habillement, on a comme une routine que l'enfant peut regarder. Oui. Ça, des fois, ça sécurise. Ça sécurise beaucoup l'enfant, ça. Puis, l'autre chose qui est aidant, que moi, je… bon, ça, je… ça, tout le monde. Tout le monde a ça aujourd'hui. Tout le monde devrait avoir ça à la maison et avec des enfants. Et même, je pense, avec des… pas juste pré-scolaire. Je pense que c'est bon même jusqu'aux pré-adolescents. Oui, oui, c'est bon. Bien, moi, j'avoue, moi, j'ai un problème d'inattention. Quand je travaille et que j'ai besoin de concentration, je le pars. Je l'appelle Bob. OK. Je le pars, puis bon, je le pars 25 minutes. Puis, au bout de 25 minutes, ça arrête. Fait que là, OK. Je bouge un peu, puis je reprends. OK. Mais, donc, si on vient à la routine du matin, c'est que l'enfant… Donc, on prend la période de l'habillement. Ah, c'est long, puis là, le parent qui… bon, on chiarde, on dépêche-toi, je vais pas être en retard, tout ça. Mais, des fois, de placer… bon, je sais pas, 10 minutes, ça, il prend… Tu sais, si on… on essaie de timer notre temps à peu près. OK. L'enfant, ça lui prend à peu près 10 minutes, ça. OK. Bien, je mets le timer 10 minutes. Bien, le timer, lui, cette partie rouge-là, l'enfant le voit. OK. Ça lui dit le temps, il y a le temps artiste. Il y a un bouton en arrière, sûrement, pour repartir. Oui, oui, c'est ça. Il y a un bouton en arrière, il va partir, puis il y a une sonnerie quand il fait. OK. Il y a une sonnerie. Fait que le temps diminue et ça fait un repère pour l'enfant. Donc, il sait qu'il m'en reste pas beaucoup de temps. Il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante dans ton livre, que tu parles de sortir des vêtements, même avant la saison, exemple, saison d'hiver, à l'automne, de sortir les vêtements d'hiver, que les enfants commencent à s'habituer, à s'amuser, à mettre les vêtements qu'il y en a plus. Exact. Oui. J'ai trouvé ça très bon comme idée. Oui, parce que quand il arrive septembre, début octobre, on sort les pantalons de nylon, on sort les bottes, les manteaux, on sort tout ça. On peut l'animer. On peut demander à l'enfant, elle va où, Mathieu? M'aimé Jean-Bierre? Comment je l'aimais? Puis, on l'anime, on amène ça en s'amusant. C'est-à-dire que l'enfant apprend par l'exemple de son parent. Aussi. Puis, on le fait en s'amusant. L'enfant, il apprend par le jeu. Fait que c'est la meilleure façon de l'apprendre. Puis, en même temps, il apprend les parties du corps. Il y a plein de choses. Il y a plein d'apprentissages à faire. On ne pense pas nécessairement à ça, hein? La routine dit « OK, on dépêche. » C'est ça. Et si on le fait, ton, la fin de semaine, on dit « OK, on prend le temps, on s'amuse avec ça. » Puis, on peut les laisser sorties. Il y a des affaires, ça va les attirer. Juste le fait qu'il est là, qu'il les a à sa vue, ça peut l'attirer à aller essayer, aller jouer avec ça, mettre ses souliers, mettre ses bottes. Puis, quand il arrive le temps qu'on met ça à tous les jours, les vêtements, il va l'avoir pratiqué. Et vous, vous allez savoir à peu près combien de temps ça va y prendre. Parce que c'est 10 minutes, 15 minutes. Ça va pouvoir juste placer le timer. Et vu qu'on a déjà réévalué avant, combien de temps ça lui connaît. Donc là, en mettant le temps. Mais là, l'enfant ici, bon, OK, 20 minutes. Le parent ici. Ça permet, le matin, de souffler aussi, d'être plus calme. Parce que là, on sait que c'est le timing. C'est une bonne aide pour l'organisation du matin. Super! C'est des super de bons trucs. Merci beaucoup, Linda. Ça fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.